Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur Tchernobyl again dans sa version PlayStation VR 2. Maintenant que j'ai récupéré un accès internet, je peux en faire prendre les vidéos VR sur la chaîne et pas que, bien évidemment. Donc en fait, je n'ai pas encore joué au jeu, je ne sais pas à quoi m'en tenir. Je vois qu'il y a de la reprojection, Herbie a fait une solution du jeu intégrale, il a parlé de la version Quest, il me semble qu'il est revenu sur la version PSVR 2. C'est un jeu qui a été plutôt critiqué dans sa mouture PSVR 2, a priori, qui est catastrophique. Donc, je vais découvrir ça, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Donc en fait, je suis bien en mode debout, etc. On est parti, on démarre le jeu. C'est un jeu d'énigme, Tchernobyl again, je ne m'attendais pas à ça. Mais pourquoi pas, ma foi. L'avantage, c'est que déjà, on a des sous-titres en français. Je pensais que le jeu était intégralement en anglais, et nous voilà dans l'univers du jeu. Donc effectivement, on a une reprojection qui est assez violente, mais pas plus que sur d'autres jeux PSVR 2. L'ancienne salle d'entraînement des agents du bureau. Ok, c'est parti. On va avancer. Oh, je suis très très lent par contre quand je marche. Appuyez sur... Ah, saisir le saut. Ok, on peut prendre les objets comme ça à distance. Et si je le jette, je peux le jeter. Ça marche. Let's go. On va progresser ici du coup. Oh, c'est très 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 sombre. Alors, le problème, c'est que les sous-titres se dédoulent dès que je bouge la tête. Ils auraient dû être fixes, j'aurais préféré. C'est parti. C'est effectivement, il y a de la repro dans le jeu. C'est pas non plus pire que dans d'autres jeux. Mais il y en a quand même pas mal. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Est-ce que je dois progresser quelque part ou pas ? Il y a un truc à voir d'autre côté ? Non, il n'y a rien du tout. Forcément, étant donné que je n'ai pas pu lire le sous-titre, est-ce qu'il faut peut-être allumer ça ? Voilà. On a allumé le compteur électrique. Ce qui est censé normalement m'orienter quelque part. Pas du tout. Si je l'éteins, il se passe quoi ? Non. On dirait qu'il faut que je... Voilà, là, il est bien allumé. OK. Il fallait vraiment le presser vers le haut. Les éléments sont... Enfin, on ne passe pas à travers les éléments, mais c'est plutôt sympa. Est-ce que je peux choper cette caisse-là ? Alors, le projecteur de diapositive, un classique intemporel. Je peux choper la caisse. Est-ce que je peux choper la chaise ? C'est pareil, on peut choper vraiment les éléments du décor. Et ça, c'est très très cool. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, d'accord. Projecteur de diapositive. On en a une juste là. Qu'on va insérer, du coup, ici. Et qu'est-ce que ça va nous montrer ? A priori, je ne sais pas. Ah, il faut appuyer. Fille talentueuse des brillants scientifiques qui ont découvert les principes du voyage dans le temps. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre, comme on dit. Il y a d'autres... Il y a une bouteille, ici. Vide. Qui ne casse pas. Ah, elle est cassée. On peut se baisser ? Non, je ne peux pas me baisser. Il faut que je me baisse physiquement pour descendre. Il y a une autre petite diapositive juste là. Ok. Hop. On va... Il faut que je rappuie pour la sortir. Ben non, elle est partie. Je ne peux pas... Je ne peux pas en mettre une autre. Oui, ben ça, je me doute bien. Mais quand j'appuie ici, ça ne va pas. Ah, ça y est, c'est bon. Agent Helena. La catastrophe de Tchernobyl les a emportées. Le monde a perdu deux de ses esprits les plus brillants. Et toi, tu as perdu ta mère et ton père. C'est vachement sympa. Ah, il y en a une autre juste ici. Alors, il faut que je fasse gaffe, parce que j'ai la table basse qui est juste devant moi. Je n'ai pas pensé à la retirer. Voilà. Généralement, je la vire. Mais je ne m'attendais pas à ce que le jeu ne propose pas de possibilité de s'accroupir. Ah, ben si, on peut. Avec le bouton là. Ok, ça marche. Bon, ce n'est pas plus mal. Attendez que maintenant, j'ai beaucoup plus de place, parce que je suis installé dans mon appartement. J'ai donc la possibilité de pouvoir enfin jouer au PSVR 2 et à l'arrière debout. Sans problème. C'est quand même bien mieux quand on est debout en réalité virtuelle. Il y a un truc là-bas en dessous. Oh, il s'est barré le bureau. Je n'ai même pas eu le temps de... Ce n'est pas un jeu flippant, mais l'ambiance est vraiment particulière. En tout cas, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici ? A priori, je ne peux pas faire grand-chose. Encore un... Plus d'effets spéciaux, ça ne vieillit jamais. Je vais me relever quand même. On peut courir ? Ah, on peut courir, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à faire ici ? Un film, une bobine. Donc, je suppose qu'il faille... Hop, récupérer ça. Il y en a certainement une deuxième. Ou alors, il faut que j'appuie tout de suite là-dessus. C'est bon, a priori, ça passe. Bob atomique. Alors, entre nous, je n'ai pas regardé de vidéo du jeu, de mon côté. Vraiment, je préférerais faire la découverte moi-même. Ce qui fait que je n'ai pas regardé la vidéo de Herbie sur le jeu. Je n'ai pas regardé sa Solus non plus, évidemment. Le jeu n'a pas l'air très long. Je crois que sa vidéo fait deux heures, à peu près. Pour la Solus. Après, je n'ai pas forcément autant de temps que lui pour jouer de mon côté. Donc, généralement, je ne finis pas beaucoup de jeu, hélas. Il faut vraiment que j'accroche énormément un jeu pour le terminer. C'est plutôt joli, ici. Assez net, quand même. Par contre, on avance très lentement. Je préfère courir pour progresser. Ça me rappelle un peu hubris, ici. Rendu graphique est vraiment correct. Un peu d'aliasing ici et là, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Alors, où est-ce que je dois aller ? Par ici ? Peut-être. Est-ce qu'il faut que je descende, que je monte ? Il va nous falloir une carte ou un badge, ici, pour progresser. Là, on va aller voir un petit peu l'extérieur, l'espace. Un trou noir. Ah, il est immense. Par contre, il n'est pas très impressionnant parce que c'est un JPEG. Et c'est un JPEG inanimé, en plus en basse résolution. Du coup, c'est dommage parce que ça ruine complètement l'effet voulu. Parce qu'effectivement, s'ils avaient pris le soin de mettre ne serait-ce qu'un truc animé, un peu comme dans Redmeter, ça aurait été nettement plus impressionnant. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression de voir un poster géant accroché comme ça, dans le fond. Ça reste très, très grand, mais on voit même la compression, en fait, sur le cercle et la couleur du JPEG. Ce n'est pas du très bon travail, ici. C'est un peu dommage. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? A priori, je peux entrer en mettant ma main. Non, non plus. Je ne peux pas passer par là. Alors, la rotation, par contre, lente quand on marche, elle est lente. Elle est vraiment très, très lente. Par contre, quand je cours, ça va plus vite, c'est ce qui est assez spécial. Ça ne marche toujours pas. Il ne peut pas me laisser rentrer. Ok, on est revenu au point de départ. Finalement, ça ne valait pas le coup de faire le tour, donc autant progresser par ici. Alors... Ah, mais je n'ai pas la carte, aussi. J'avais des affaires urgentes à régler. Comme on dit, le bureau ne dort jamais. Alors, ils le font. Avant de commencer le briefing de la mission, réglons quelques formalités. Compris, monsieur. Je vais indiquer votre garde, nom complet et numéro de badge pour le dossier, s'il vous plaît. C'est pas elle, là-bas ? On peut l'accrocher quelque part, ça ? On ne peut pas le ranger. On n'a pas de corps, d'ailleurs, de toute façon, donc... Alors, c'est avec ça qu'on se connecte ? Voilà, c'est bien. Mais... Ok, je veux bien qu'on se connecte avec ça, mais est-ce que je peux ranger ça ? Opération Time Corp 8 en plus de la fusion nucléaire de la centrale de Tchernobyl et déjouer les plans d'un terroriste voyageant dans le temps. Également connu sous le nom, le bouton Scrum, le bouton d'arrêt d'urgence pour le réacteur. Et RBMK, lorsqu'il est pressé, la Z-5 commence un arrêt rapide du réacteur en insérant des barres de contrôle dans le cœur du réacteur. Je ne comprends rien du tout. Du coup, je dois aller où ? C'est un didacticiel, quoi. Prends la montre bracelet que nous avons préparée pour toi. C'est une cordon pulse MK2, un appareil de pointe. Où est-elle, là ? D'accord, mais où est-elle, cette montre ? Ah, elle est juste là. Hop. Appelez Whisper, suis chaque phase de mission assignée si jamais vous êtes confus quand on a votre objectif, vous pouvez toujours vérifier si. Ok, d'accord. Donc, il faut appuyer sur Whisper. Suivez la flèche, prends ta carte d'identité, qui est juste là, du coup. Et je la range dans la montre, du coup. Effectivement. Ensuite, je dois faire quoi ? Ben, c'est bon, je déprise la carte d'identité. Et ensuite, je dois faire quoi ? C'est good. Navigation. Ok. Donc là, on va récupérer la carte d'identité, parce que du coup, il faut que je puisse rentrer par ici, mais comment je fais ? Dans l'inventaire, très certainement. C'est un petit peu capricieux, parfois. Ouvre-moi la porte. Merci. Qu'est-ce que je dois faire ? Me rendre ici, très certainement. Ok, je porte ça sur le dos. Ça, je le mets où ? On range tout dedans, en fait. On ne s'embête pas. Le truc, il a une capacité. Une clé, une vieille clé, qui me sera très certainement utile. On peut écrire sur le tableau avec les feutres ? Il ne faut pas trop en demander non plus. La texture est dégueulasse ici. Alors, ensuite. Du coup, naviguer. Bon, le fait d'avoir une navigation comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait un truc un peu en réalité augmenté. J'aime bien le principe. Je ne sais pas trop ce que je me suis mis sur la tête, par contre, mais après... Mais moi, je m'attendais à ce que ce jeu soit vraiment un jeu d'horreur, en fait, à la base. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un jeu d'énigme. Allez, let's go. Il faut ressortir à chaque fois la carte. D'où l'intérêt de l'avoir... Ça aurait été tellement plus pratique de l'avoir vraiment ici posé sur... Posé sur le torse pour la ressortir comme ça. Allez. Oh, c'est très sympa, le côté... Le côté fil de fer comme ça, j'ai beaucoup apprécié l'effet. Donc, je suppose que je retourne dans le passé avec pour objectif, justement... Effectivement, on n'est plus du tout dans le même délire. Ça fait très Silent Hill, hein, le... La rouille comme ça sur les décors. Eh bien, c'est pas l'ascenseur le plus rapide du monde. C'est très joli quand même, je trouve, hein. Le rendu visuel est vraiment correct, hein. Le mémoire. Ah oui, effectivement, la clé de l'inventaire. Hop, on va aller la rechercher. J'ai pas un truc à faire, moi. Il faut pas que je mette... Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Pas forcément au niveau du champ de vision, mais... Retourner au bureau ? OK. Non ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, il faut retourner... Où est-ce qu'il veut, lui ? Qu'est-ce que je dois faire ? On va chercher la valise, agent Ponomarimco. Ouais, où est-ce qu'il est, la valise ? C'est celle qu'il y avait à l'intérieur du... Que j'ai prise tout à l'heure, là ? Non, 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 on était pas du tout à cet endroit-là. Le masque, par contre, me dérange. On voit vraiment plus rien avec. S'il est facultatif, je le prends pas. Alors, où est la valise ? Ici ? Non, là, je vais ailleurs. Je progresse dans un autre endroit. C'est assez... C'est assez inégal. Autant c'est un peu plus joli par ici, autant là, ça fait un peu flou. Après, bon, on est sur un portage autonome. On va pas se leurrer. Donc c'est un jeu qui a une atmosphère qui est très intéressante. Maintenant, c'est quelque chose qu'il va falloir approfondir en termes de gameplay et d'investissement. Parce que fatalement, il faut du temps pour y jouer. Il faut du temps pour y jouer. Là, je l'ai pas forcément beaucoup. J'ai encore pas mal de choses à faire dans mon appartement. Mais j'ai envie de progresser. J'ai envie d'y jouer. Ouais, c'est bon, je l'ai, la valise. Mais il faut que je la libère de là, non ? Voilà. Hop, j'avais même pas vu qu'elle était là, cette valise. L'autre côté. Allez, ouvre ça. D'accord, comment tu l'ouvres, du coup ? Ah, c'est un délire, hein, d'ouvrir la valise. Allez, l'autre côté, peut-être ? Finalement. Oh là 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 là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bandel ? Ah, il faut placer un truc ici. Alors, on va fermer ça. L'inventaire. Je le mets là ? Non, pas ici. Ici, d'accord. Ensuite. J'avais encore autre chose à récupérer, c'est pas ça ? Ok. Non, 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 j'ai oublié quelque chose. Alors, il faut que les trois soient comme ça, d'accord. Ça, c'est rentré, ça, c'est mis. Là, ici. Ouais, c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Voilà, ensuite. C'est bon. Et ensuite, il va falloir aligner. On peut pas faire autrement que ça ? Attendez, comment je fais ? Pour sélectionner ce qu'il y a en dessous, en fait. Voilà, c'est bon. Ensuite. Open the chrono case. C'est ce que je fais, très cher ami. Ah ouais, ça, c'est la date que je dois rentrer. Alors, 0304 1997. 1900. 97. Voilà, et je fais quoi ensuite ? Ouvrez le chrono case, agent. Pour Marinko. Mais de quel chrono case tu me parles ? Hop. C'est quoi le chrono case, c'est ça ? Non, c'est pas ça du tout. L'inventaire, il est pas hyper pratique. Il me reste une lampe. Il me reste une lampe. Ouais, ok, je sais pas quoi faire, du coup. Ok, bon, je vais retourner à la flèche d'indication, voir ce qu'il me dit. Il me dit d'aller là-bas. Je comprends pas ce qu'il veut que je fasse, en fait. Ouvrir le chrono case, ouais, c'est un truc qu'il va falloir que je vérifie par la suite. Euh, bah j'aurais aimé pouvoir voyager dans le temps, mais j'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait. 97. Voilà. Alors, attendez, attendez, attendez. Ça j'ai fait, ça j'ai... Oui, euh, ta gueule, sans déconner, ta gueule. Euh... Range ça, ouvrir le chrono case. Ok, bon, a priori, il y a un truc à faire. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire. C'était vraiment ce qui ressortait beaucoup dans les prévues que j'ai pu lire ici et là. En tout cas, les retours que j'ai entendus à gauche, à droite, c'est que le jeu était pas très clair sur ses objectifs. Bon, faudra progresser, voir un peu ce que ça se passe. Donc là, malheureusement, moi, il faut que j'arrête, parce qu'il va falloir que j'aille bosser. Euh... En tout cas, bon, voilà, le petit point, avant de terminer la vidéo, le point technique. Bon, visionnement, ça passe. Honnêtement, c'est pas dégueulasse du tout. Je trouve que le jeu est plutôt joli visuellement. Par contre, oui, il y a une grosse reprojection. C'est pas pire que dans certains autres jeux PlayStation VR 2, mais elle est quand même hyper présente. On va pas se mentir, si vous êtes allergique à ça, vous le serez aussi fatalement. Sur ce, Tchernobyl Again, à voir sur la durée. Maintenant, c'est un jeu d'énigme, donc je pense que ça va être super intéressant pour moi de le faire. Je vais revenir sur le jeu un peu plus tard, évidemment, pour progresser. Mais en tout cas, j'ai très envie d'y retourner, c'est déjà un bon point. Du coup, ben voilà, c'était Tchernobyl Again sur PlayStation VR. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.